Marianne Chazelle, son gros mensonge pour participer au tournage des bronzés fond du ski, Zaptevé. La troupe du Splendide a offert des films iconiques au cinéma. Ainsi, les Français suivent toujours avec tendresse le parcours de Marianne Chazelle et de ses camarades. La bande se reformera T.L. Mystère. En attendant, la comédienne a partagé une confidence inattendue dans C.A.V. ce mercredi 18 septembre 2024. Les températures dégringolent et l'hiver approchent à grands pas. A la télévision, cela ne veut dire qu'une chose, les bronzés fond du ski seront certainement rediffusés dans les prochains mois. C'est une tradition. La bande du Splendide accompagne nos longues soirées frileuses, comme avec Le Père Noël est une ordure. Il faut dire que ces films font toujours mouche malgré les années. D'ailleurs, un détail est complètement passé inaperçu lorsque les bronzés se sont essayés au ski. Parmi les héros inoubliables de ce film, il y a bien sûr Marianne Chazelle, ou plutôt Gigi. La comédienne a rendu plusieurs scènes mythiques aux côtés de ses camarades. Aujourd'hui encore, elle reste optimiste quant à un retour de la bande. Elle nuance tout de même, en précisant que le scénario doit être bien écrit. Et surtout, que tout le monde soit d'accord. Ce soir, sur le plateau de C.A.V.U., Pierre Lescure a tenté d'aller à la pêche aux informations. D'après ses dires, Josiane Balasco et Michel Blanc ne seraient pas fermés à un nouveau projet tous ensemble. Marianne Chazelle et Josiane Balasco étaient en mauvaise posture. Tous nos films ont été avec des parts égales de personnages, il faut arriver à écrire une histoire où tout le monde est bien servi. « Mais pourquoi pas ? » lui a répondu l'ex-compagne de Christian Clavier. Curieuse, Anne-Élisabeth Lemoyne a ensuite interrogé son invité sur son mensonge pour le casting des bronzés fonds du ski. « J'ai fait croire que je skiais, alors que pas du tout. » Et Josiane Balasco, pareil, a confié la comédienne avec malice. Et d'ajouter, « On était deux planches, une catastrophe. » « On a dû prendre des cours, on s'est pété des chevilles. » L'anecdote a bien fait rire les chroniqueurs de ces avous. Marianne Chazelle a aussi partagé un détail qui ne devrait pas vous échapper au prochain visionnage. D'ailleurs, dans les scènes, vous remarquez qu'on est posé sur les endroits où il y a de la neige, parce qu'ils n'osent pas nous lancer dans le vide. « Deux comédiennes plantées comme le bâton », souligne Patrick Cohen. Une information qui rend tout le casting d'autant plus sympathique.